Donc, comme on s'y attendait, il y a une augmentation du nombre de cas qui s'accélère, puis on s'attend à ce que ce soit la même chose dans les prochains jours, mais on se prépare à tous les scénarios. Donc, le bilan de la dernière journée, 181 cas de personnes infectées, donc une augmentation de 42, 10 personnes hospitalisées, une augmentation de 9, 10 personnes aux soins intensifs, donc une augmentation de 4. En fait, le COVID-19, c'est une nouvelle souche d'un coronavirus. Donc, les coronavirus qui existent depuis déjà très, très longtemps, puis qu'on vit à chaque année comme un rhume en général, et qu'on ne testait même pas parce qu'il ne nous intéressait pas vraiment, étant très bénin. Donc, c'est une nouvelle souche qui est apparue cette année, qui semble être beaucoup plus virulente, très contagieuse, puis malheureusement, avec un taux de mortalité plus élevé que ses ancêtres. On sait que dans les pays où ils ont été débordés parce qu'ils n'ont pas fait ça, à planir la courbe très tôt, ont vécu des surplus de mortalité. C'est ce qu'on voulait éviter au Québec. Donc, oui, c'est comme une grippe plus violente, mais elle est plus violente, justement. Donc, son taux de mortalité est quand même plus élevé. Il n'y a jamais été question d'éviter la transmission. Il a surtout été question d'aplanir la courbe pour éviter une surcharge du système de santé, pour éviter que de la mortalité secondaire à la surcharge du système survienne. Donc, mettons qu'on a une population de 10 000 personnes, puis qu'on dit là-dessus, il y en a 8 000 qui vont l'attraper. Bon, s'il y en a 1 000 par semaine, il y en a toujours juste 1 000 de malades en même temps. Donc, le système est capable de les soigner. Mais si les 8 000 tombent malades en même temps, à ce moment-là, il va y avoir une surcharge au niveau des soins qu'on peut leur apporter. Puis, c'est là qu'on est obligé de faire des choix, comme on a été obligé de faire en Italie, puis des gens qui vont mourir, qui auraient peut-être pu survivre parce qu'ils n'ont pas accès aux soins avancés. Donc, le but n'est pas de l'empêcher de se répandre. Le but n'est pas non plus de savoir exactement la quantité de gens et tout un chacun qui va l'avoir eue. Éventuellement, quand il va y avoir une proportion suffisante de la population qui va l'avoir eue, on va considérer que la population a développé son immunité. Ça devrait toujours faire partie des priorités des gens d'être à leur état optimal de santé pour justement pouvoir combattre les virus. Puis, ce n'est pas juste vrai pour le COVID-19, c'est vrai pour l'influenza, c'est vrai pour toutes les autres infections. Si je suis asthmatique, puis que je fume un paquet et demi par jour, puis que j'ai de l'inflammation chronique dans mes bronches, bien, c'est sûr que si j'attrape l'influenza là-dessus, ça se peut que j'aille moins bien que la personne à côté qui est aussi asthmatique, qui ne fume pas, qui soigne optimalement, qui a sa maladie contrôlée ou que l'autre personne à côté qui n'a absolument rien aussi. Actuellement, l'urgence est notre centre local pour les dépistages. Donc, c'est notre centre chaud qu'on appelle. Donc, les gens qui ont de la fièvre ou d'autres symptômes infectieux viennent à l'urgence. Les autres, on essaie de les garder dans les cliniques, puis la plupart en téléconsultation, ce qui est nouveau. Mais malgré ça, étant donné qu'on est une région très peu touchée pour l'instant à Gaspé, les consultations n'ont pas augmenté. Au contraire, à l'urgence, ça diminue beaucoup, beaucoup. Donc, si les gens pensent ressentir des symptômes de la COVID-19, actuellement, la consigne est claire. Il faut qu'ils prennent contact avec la ligne 1877 prévue à cette fin, prévoir leur dépistage, se mettre en isolement jusqu'à la fin des semaines et suivre les consignes qui seront données par la santé publique qui va les contacter à ce moment-là. Donc, je le répète, les prochaines semaines vont être critiques pour la propagation du virus, mais il faut être réaliste. On est dans une crise qui va durer des mois. Donc, il faut se préparer. Je vais, à tous les jours, faire le point avec les Québécois et je suis convaincu. Au début, les gens ont appris que l'école s'arrêtait, que les gens devaient travailler à la maison, qu'on devait demeurer confinée. Bien, il y a eu comme un gros éclat de stress, un pic de stress. Alors, c'est pour ça que les gens se sont mis à acheter tout ce qui aurait pu être important pour chez eux. Mais après ça, tranquillement, pas vite, l'anxiété a quand même un peu diminué. Puis les gens sont adaptés à la situation. OK? C'est un peu ce que je vois. Toutefois, moi, ce que je commence à ressentir, c'est que, via tous mes clients que je fais par web, on sent un ennui qui commence à peser. L'anxiété est pesante, en ce moment. C'est comme ça que... Alors, oui, le danger, c'est que... Quand il y a de l'anxiété, il y a de la frustration aussi. On est frustré parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas aller jouer dehors, parce qu'on ne peut pas rencontrer des amis. Ça, c'est à peu près tous les âges. Donc, ça amène de la frustration. Ça amène... Ce qui est là, la frustration peut donc amener de l'agressivité. L'agressivité peut amener de la violence. Donc, c'est là le danger, en fait. C'est que les gens, il va falloir qu'ils apprennent réellement à se tolérer soi-même, à essayer d'évacuer nos tensions, puis notre anxiété, notre stress, puis nos frustrations d'une façon autre. On va faire de l'exercice à la maison, bon, aller marcher dehors, aller courir, pour tenter de gérer le stress de plus en plus. Parce que là, c'est pas... Je sais plus un pic, là. C'est comme si l'anxiété... Oui, il y a eu un pic au début, mais là, il y a comme... Comment je dirais ça, là? Il y a comme une anxiété sournoise qui est toujours latente, qui est toujours là, mais qui est très pesante pour nous tous. Réellement, de vivre le moment présent. Alors, on est dans l'ici, maintenant. C'est comme ça qu'on va être capable de gérer l'anxiété. Sinon, on fait de l'appréhension, on s'imagine des choses, mais on ne peut pas s'imaginer encore ce que ça va être. Parce que c'est aujourd'hui que je prépare mon avenir. Parce que plus on va écouter les consignes de faire attention pour ne pas propager... Pour diminuer la propagation de la pandémie, plus vite on va se remettre sur les pieds, puis plus vite on va retrouver une vie plus normale. C'est sûr qu'il va y avoir des séquelles de tout ça, là. C'est sûr qu'il va y avoir une progression. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont trouver un médicament. Peut-être que... Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut enlever, là. Donc, on espère le positif, mais on est mieux de rester dans le moment présent pour faire au jour le jour ce qui est bon à faire pour soi. Pour soi, puis nos proches. Puis de vivre dans la tolérance. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est ça, là. C'est que ça vient aiguisé tous nos sentiments puis notre propre personnalité. Si je suis intolérante comme personne, je vais l'être encore plus durant le confinement. Donc, c'est du travail beaucoup sur soi-même en ce moment. Dans le moment présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501